Si pour Clausewitz, la guerre était la continuation de la politique par d'autres moyens, l'influence serait la continuation de la concurrence par ces mêmes autres moyens. Dans la compétition économique que se livrent les nations et les entreprises, le pouvoir d'influence est en effet une arme décisive, une arme pacifique, une arme qui ne tue pas, comme l'écrit Claude Revelle qui nous présente aujourd'hui son livre « La France sous influence ». Mais dans le monde globalisé, ce monde de l'Internet et de la société de l'information, l'influence permet de gagner des marchés. L'influence permet aussi de définir des normes, de déterminer des critères de classement et donc les critères de qualité. L'influence a aussi parfois pour objectif de rendre légal ce qui était illégal. Claude Revelle, bonjour. Bonjour. Claude Revelle, vous êtes une ancienne élève de l'École nationale d'administration, de la promotion Voltaire. C'est presque aujourd'hui un diplôme. Alors l'ENA, ce n'est pas un diplôme, on dit ancienne élève, mais Voltaire, c'est presque un diplôme aujourd'hui. Vous avez une longue expérience dans les domaines de l'intelligence économique, mais aussi du lobbying. Bref, vous êtes une praticienne de l'influence. Je crois que vous avez votre propre cabinet et c'est un monde que vous connaissez de l'intérieur. Aujourd'hui, vous conseillez des groupes internationaux sur leur stratégie d'influence. Et vous êtes par ailleurs professeur dans une business school, Schema, qui a une longue tradition de travail sur l'intelligence économique. Alors Claude Revelle, je me suis permis en introduction de reprendre vos propres expressions. Vous dites que l'influence est une arme pacifique, mais une arme qui ne tue pas. Mais c'est une arme quand même. Ah oui, c'est devenu l'arme de la société mondialisée. Et il faut savoir s'en servir. Alors l'influence, c'est deux choses, pour simplifier et pour résumer. C'est d'une part la capacité de séduire, d'autre part la capacité de convaincre. Alors en général, les deux sont liés dans une action d'influence. L'un s'adresse plus à l'affectif, à l'émotion, etc. Et l'autre s'adresse plus à la raison, et donc c'est l'argumentation. Mais dans les deux cas... Donc il y a une partie sur le rationnel et une partie sur l'émotion. Non, exactement. Et alors, quand on fait une... Alors ça c'est au niveau individuel, mais on peut transposer exactement les mêmes choses au niveau collectif. Et c'est bien ce qui se passe actuellement, puisque toute la vie économique repose sur des actions d'influence de divers acteurs. Il faut dire que les acteurs se sont multipliés. On n'a plus seulement les États, on n'a plus seulement les organisations internationales, on a les organisations donc gouvernementales, on a les think tanks, qu'on a les instituts divers et variés, les grandes conférences de type Davos, etc. Donc il y a vraiment une multiplication des lieux d'influence et des acteurs de l'influence, mais qui tous jouent des jeux du type séduction, argumentation, séduction, conviction. D'accord. Donc on regardera concrètement qui sont les acteurs et quels sont les outils qui sont utilisés pour convaincre et séduire. Vous dites donc que l'influence est aujourd'hui une arme décisive dans la compétition internationale. Oui. Pour une entreprise par exemple, il ne suffit pas d'avoir le meilleur produit ou le moins cher. Non. Il faut déjà savoir, elle est fondamentale au moins sur deux points pour une entreprise l'influence. D'une part parce qu'il faut savoir expliquer, convaincre à toute une série de gens qui avant n'existaient pas, toutes les parties prenantes, les actionnaires, les ONG, les syndicats, les États bien sûr, les organisations internationales, dans lesquelles il faut toujours savoir expliquer un peu ce qu'on fait pour être crédible. Donc il y a cette notion de crédibilité qui est liée à l'influence qu'on peut avoir et qui est d'ailleurs notée. On vous note, c'est la notation extra-financière, c'est la capacité d'une entreprise à savoir affronter tous ces nouveaux défis. Ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est par la préparation des règles et des normes. Ça c'est absolument fondamental. Les entreprises sont touchées plein fouet par ça parce que la concurrence, elle s'exerce en premier lieu, en amont. C'est-à-dire la préparation du terrain de jeu. Concrètement, il faut... On prépare le terrain de bataille pour rester dans la métaphore militaire à son avantage. Exactement. On essaie de mettre en place sa propre règle du jeu. Et bien entendu, sans que les autres en soient informés, donc de manière peut-être au début un peu souterraine, de cette manière-là, évidemment, on joue beaucoup mieux quand on a sa propre règle du jeu. Alors j'imagine que dans un monde globalisé, toutes les organisations internationales, toutes les organisations qui définissent des normes internationales sont un enjeu stratégique très important. Absolument. Alors les organisations internationales, bien entendu, mais aussi tout ce qui est instituts normatifs, divers et variés. Alors on pense toujours à l'ISO, mais il n'y a pas que ça. Il y a tous les instituts normatifs sectoriels, spécialisés. Et puis il y a un troisième point qui sont maintenant tous les instituts, enfin tout ce qui est norme, ce qu'on appelle le soft law, et qui sont des normes de comportement, d'éthique, et donc tous liés à la responsabilité sociale et donc au développement durable. Et ces normes-là sont faites par diverses organisations. Vous parliez tout à l'heure au début de rendre légal ce qui était illégal. Moi je dirais de rendre légitime ce qui n'est pas forcément légitime. C'est-à-dire quand vous voyez des règles comme celles, pour être concrets, de accountability ou de la Green Global Reporting Initiative, qui sont des moitié ONG, moitié instituts, qui font des règles sans arrêt en matière d'énormes, en matière d'éthique, de responsabilité sociale. C'est très bien, elles sont très bien. Mais enfin quelle est la légitimité de ces gens-là, si vous voulez ? Et pourtant elles sont extrêmement suivies et il faut les suivre pour avoir des bonnes notes. Donc influencer c'est aussi au niveau international, influencer la manière de penser. Exactement. L'American way of life par exemple. Alors ça on tombe dans la notion, au niveau des États, on tombe dans la notion de soft power et même la notion maintenant de public diplomacy. Parce qu'en fait, c'est deux choses un peu différentes, je ne sais pas si on parlera peut-être après du soft power ou si on peut en parler tout de suite. Quand vous voulez. Bon, alors on va en parler tout de suite. C'est la conviction des opinions, toujours en amont. L'influence c'est de l'amont déjà. Alors on va essayer, un État va essayer de vaincre, parce que dans convaincre il y a vaincre, de vaincre d'abord les cerveaux, en amont. Comment ? Par des normes éducatives. L'attraction de ses propres systèmes d'éducation, typiquement les États-Unis. Je ne sais pas si vous savez, mais en matière universitaire ou d'école de commerce, la grande norme mondiale, c'est la norme ACSB qui est de régime américaine. D'où la bagarre des écoles de commerce pour obtenir les agréments. Sinon on n'est rien. Pour être dans la concurrence mondiale, il faut avoir cette norme. Qui a fait cette norme ? Elle est d'origine américaine. Donc forcément avec des critères américains. Et le type de diplôme délivré ? Et le type de diplôme. Alors après l'attraction des universités, la gestion utile et intelligente des réseaux ainsi constitués. Parce qu'on fait venir des étudiants, mais ensuite ils repartent chez eux la plupart du temps. Ils forment des gens qui ont été en principe acquis. Et on les gère. On ne les laisse pas tomber dans la nature, on les gère. Les normes de management aussi. Regardez dans les normes, vous qui êtes économiste, dans les normes de management, enfin les normes je veux dire les systèmes de management. Est-ce qu'il y en a un d'origine française ? Non, quasiment pas dans tout ce qui est enseigné. Bon bref. Donc le soft power. Les classements. Alors les classements. Les fameux rankings. Les fameux rankings. Alors les fameux rankings, ils ont une importance fondamentale. Et que probablement nous français, et je dirais européens continentaux, ne voyons pas suffisamment. Parce que nous on est habitués à ce que les classements soient faits par le maître, l'État. Et puis le classement c'est forcément neutre. Si un classement, c'est que les critères sont objectifs. Objectifs, exactement. On n'imagine pas. Or c'est faux. Vous avez un certain nombre de rankings qui sont des outils d'influence majeurs. Puisqu'ils classent bien ou pas bien. Et donc ils donnent la règle à suivre ensuite. Alors par exemple, le fameux classement de Shanghai sur les universités. Ou le premier, je crois que c'est l'école des mines 70ème. Qui a influencé la politique française et la politique universitaire française. Qui du coup influence. Parce que qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut exister au plan mondial. Donc on veut être bon dans le prochain classement. Donc on rentre dans la norme, dans ce qui est recommandé. Pour être premier. Pour mentir au classement. Mais des normes qui ne sont pas élaborées pour nous faire gagner. Et des normes qui sont élaborées par les autres comme on l'a dit tout à l'heure. C'est là que c'est tout à fait diabolique. Enfin ce n'est pas diabolique du tout en fait. C'est relativement simple dans l'ingénierie. Mais il faut comprendre que ça existe. Et ensuite c'est essayer de faire la même chose. Autre type de classement. Là on revient à l'entreprise. Mais on est toujours dans le soft power. C'est le classement des entreprises. Pardon, encore pire. Le classement des États. Vous avez dû entendre, enfin tout le monde connaît, le rapport Doing Business de la Banque mondiale. Ce rapport est sorti en 2004. Il prétend classer les États selon la capacité à faire des affaires. La bonne ou mauvaise capacité à y faire des affaires. La France évidemment est mal classée. Et quand on regarde les critères, ça n'est pas étonnant. Ce sont des critères extrêmement techniques et très de court terme. En combien de temps on a un permis de construire ? En combien de temps on a un permis d'ouvrir une entreprise ? Et les auteurs, on n'a pas le temps de s'étendre là-dessus, mais disons qu'il est clairement dit, il n'y a pas besoin de chercher un complot, ils l'écrivent dans les introductions, les auteurs de ce classement disent clairement qu'ils veulent montrer que le droit est un facteur économique tout à fait important et que dans le droit romain, le nôtre, fondé sur les principes et sur une justice importante, un État important, l'efficacité économique est moindre. Ils veulent montrer ça. Ils le disent, nos critères le montrent. Et c'est des économistes dits de l'école de Harvard. Donc on a des critères qui sont a priori des critères qui sont contre notre manière de voir à nous. Et nous, qu'est-ce qu'on fait là-dessus ? Eh bien rien. Alors si ce qu'on a fait, parce que ça a agité beaucoup de monde, tout le monde a commencé à critiquer, à dire c'est affreux, etc. Mais ça, ça n'a aucun intérêt de dire ça. Ce qu'il faut, c'est essayer d'entrer dans le... Soit de faire son propre classement, soit d'entrer dans le classement qui existe et d'essayer de le modifier. Alors si on a le temps, je pourrais vous parler de ce qu'on a essayé de faire. Moi, je suis aussi conseillère du commerce extérieur de la France. On a essayé de travailler sur la question. On a travaillé, on a fait un rapport en français et en anglais sur les critères qu'on pourrait rajouter à la Banque mondiale. Donc sans s'opposer, si vous voulez, en disant vos critères sont bien, mais incomplets. On vous propose... Le B.A.B. de la stratégie, c'est de définir son propre terrain de bataille et d'amener les autres sur son propre terrain. C'est le B.A.B. de la stratégie, de définir son propre terrain de bataille. Et puis quand on est faible, ce qui est notre situation aujourd'hui, on a une relation du faible au fort, on ne peut pas l'attaquer frontalement. Donc c'est inutile d'aller dire c'est mal, c'est affreux, etc. Ça ne sert à rien. Il faut essayer soit d'avoir nos propres outils, d'élaborer peu à peu nos propres outils, les mêmes, mais faits par nous, soit d'entrer dans ce qui existe et d'essayer de les modifier de l'intérieur. Si on revient aux aspects géostratégiques et militaires et qu'on fait le parallèle, vous avez évoqué le problème du soft power. Aujourd'hui, financer une armée, comme on nous a parvenu à faire une armée européenne, le poids des dépenses d'armement en France sont beaucoup plus faibles que celles des Etats-Unis. Mais le soft power peut être une solution de rechange. Oui, mais alors ce n'est pas malin, un soft power européen. Je pense que... C'est difficile dans la conjoncture actuelle. C'est difficile dans la conjoncture actuelle, effectivement. Mais on peut très bien... Moi, j'ai toujours été d'avis au niveau européen d'essayer de commencer par des coopérations renforcées, c'est-à-dire des groupes de pays qui vont travailler sur des sujets précis. Et c'est vrai que pour faire du soft power, il faut quand même avoir des messages communs et un contenu commun. Donc, si vous voulez, on peut travailler déjà, nous, sur notre propre soft power, parce qu'on a un capital culturel, un capital historique, etc., qui existe, même si on a une image très dégradée, il ne faut pas se le cacher. Mais quand même, on a quand même des restes de très bonne qualité et sur lesquels on peut travailler. Mais le soft power... Pardon. Non, non. Je ne voulais pas vous interrompre. On reviendra sur cette question de la position de la France dans l'influence internationale. Quand on parle de l'influence, on pense aussi à ses dérives. On pense manipulation, désinformation, rumeurs. Oui. Ça existe quand même. Bien sûr que ça existe. Je pense à l'affaire d'espionnage chez Renault. Oui. Alors là, c'est un cas... Enfin, je ne le connais pas. Je n'ai pas été à l'intérieur. Donc, ce que je peux dire, c'est vu de l'extérieur. Mais vu de l'extérieur, cette affaire réunit absolument tous les éléments. On a le sentiment qu'il y a eu des manipulations à tous les niveaux, y compris internes. On a le sentiment qu'il y a eu une désinformation aussi. L'influence, ça sert à déstabiliser aussi. Ça peut servir à déstabiliser, bien entendu. Mais enfin, moi, je pense qu'on peut utiliser l'influence de manière tout à fait éthique et légitime. Mais bon, là, en l'occurrence, vous parlez de Renault. Clairement, il y a eu des opérations d'influence, disons, utilisant la désinformation et la manipulation. C'est clair. Manipuler quelqu'un... Mais il ne faut pas être naïf, aussi bien dans la compétition des entreprises que dans la compétition des États. La manipulation, la déstabilisation, ça existe. Ça existe. Exactement, ça existe. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que tous les décideurs soient armés d'un minimum de base d'intelligence économique. Parce que l'influence, c'est le dernier volet de l'intelligence économique. Mais avant ça, il faut savoir décrypter l'information. Il faut savoir veiller, c'est-à-dire être en permanence, en alerte, sur toutes les opérations, justement, de menaces, les déstabilisations qui peuvent être contre vous. Et ensuite, seulement, on peut faire de l'influence. Donc, vous avez parfaitement raison, ça existe. Moi, je ne préconise pas de le faire. Je pense qu'on peut très bien faire de l'influence sans manipulation. Seulement, d'autres font de la manipulation. Il faut savoir alerter, décrypter, etc. Et ça, on ne le sait pas. Alors oui, justement, avec le développement d'Internet, de la société de l'information, de tous les moyens qui existent aujourd'hui, ça démultiplie complètement, complexifie les stratégies d'influence. Alors, ça démultiplie, mais en même temps, ça aide. Parce que ça permet à des organisations qui, a priori, n'ont aucun pouvoir, aucune richesse, du type ONG, par exemple, d'acquérir assez rapidement un pouvoir, même une légitimité, le pouvoir de l'influence. Parce qu'on peut très rapidement, d'une part, on peut lancer des messages qui sont lus en temps réel. Et deuxièmement, on peut les lancer au monde entier, tout de suite. Mais on peut diffuser des rapports, c'est quelque chose qu'on connaît bien à Xerfi. Quand nous traitons l'information, on diffuse des rapports qu'on retrouve sur Internet et tout le monde se sert de ces rapports. Et ces rapports sont en fait, à 95% parfois, je pense à certains secteurs que nous avons traités, de la désinformation. Oui, oui, c'est pour ça. Et une des difficultés, c'est de traiter l'information pour séparer le bon grain de livret. C'est exactement ça, l'intelligence économique, c'est ça. Ce n'est pas du tout faire des opérations louches, etc. Ce n'est pas de l'espionnage. Du tout, vous avez donné la bonne définition, l'intelligence économique, c'est savoir traiter l'information. C'est la première chose. Alors ça paraît facile et c'est la chose la plus difficile qui soit. Savoir, comme vous avez dit, décrypter le vrai du faux, valider, trier, etc. Et ça, tout le monde devrait savoir le faire. Et même moi, vous savez peut-être que ça quand même, on a réussi quand même à force d'influence justement, à ce que le ministère de l'Enseignement supérieur lance un projet d'enseignement d'intelligence économique minimal dans tout l'enseignement supérieur. Ça commence avec 30 établissements pilotes dans ce qu'est ma business school cette année. Et normalement, tous les établissements de France devraient y passer, de manière qu'aucun étudiant, fut-il ingénieur, juriste, tout ce que vous voulez, ne soit sans un minimum de capacité de décryptage de l'information à la sortie de son cursus universitaire. C'est très important. Je voulais dire à ce propos qu'à Xerfi, où nous réalisons des centaines de rapports par an, nous voyons bien que sur certains secteurs sensibles, lorsque nous regardons sur les bases de données, lorsque nous faisons des recherches sur Google, un pourcentage très élevé de rapports ou d'informations sont là pour faire du lobbying, pour faire pression. Et on regarde toujours quelle est l'origine de ces rapports. Et souvent, l'information pertinente, c'est 5% de l'information. C'est vrai. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours regarder qui est l'auteur du rapport et quel est son objectif, quelle est sa stratégie. Mais là, vous touchez un point essentiel aussi, qui est celui de comment se fait la décision publique. C'est pour ça qu'il y a tous ces rapports. La décision publique aujourd'hui, qu'elle soit en France ou qu'elle soit en Europe, enfin, je veux dire à Bruxelles ou au Parlement européen, ou qu'elle soit dans les organisations internationales mondiales, elle se fait sur la base du lobbying. C'est-à-dire que le système américain du lobbying, qui est l'expression des intérêts privés, pour que l'État arrive à arbitrer et à définir l'intérêt général, c'est ça, c'est un outil de la démocratie américaine, il s'est transposé, transporté sur toutes les autres organisations, y compris maintenant en France. C'est déjà une première influence d'avoir transporté ce système du lobbying, qui en France n'existait pas. On était sous une notion d'intérêt général beaucoup plus rousseauiste, définie par l'État, qui a ses propres experts, etc. Il faut l'oublier. Maintenant, on a cette notion nouvelle qui vient, je dirais, s'affronter un peu brutalement à notre notion ancienne. Et donc, dans cette notion, dans ce système américain, l'expression des intérêts privés, elle fait partie du système démocratique. Et c'est pour ça que vous avez des rapports dans tous les sens, parce qu'on sait que la décision publique va être impactée par celui qui va, je dirais, parler le mieux, donner des arguments, je reviens tout à l'heure, les arguments les plus séduisants. On laisse les groupes de pression. On laisse les groupes de pression donner les arguments les plus séduisants et les plus convaincants. La raison, la séduction. Et puis ensuite, que le meilleur gagne, que chacun défend, je dirais, entre guillemets, son biftec, c'est exactement ça. Enfin, je caricature un peu, mais c'est ça. Donc, au niveau de la Commission européenne, c'est ça. Maintenant, au niveau du Parlement européen, c'est ça. Donc, qu'on soit d'accord ou non, peu importe, la question, c'est que c'est la réalité. Donc, il faut savoir se servir de ces instruments-là. Et si on veut les changer, il faut les changer de l'intérieur. Alors, il y a les instruments lourds, ces grands rapports, ces salves de rapports d'études qui sont là pour influencer les décideurs. Mais on s'aperçoit, pour revenir aux nouvelles technologies et aux dérives, que parfois, un petit tweet peut avoir des effets démesurés. Alors, on va au-delà de l'anecdote. Ce qui m'intéresse, c'est de décrypter l'impact que peut avoir l'utilisation intelligente d'une nouvelle technologie. Oui. Impact politique, impact économique. Alors, bon, il est bien connu qu'on peut complètement casser la réputation d'une entreprise en lançant sur Internet des informations sur la qualité de ses produits, etc. Enfin, ou même en disant tout à fait la vérité. Parce qu'on parle toujours de dire des mensonges, mais quelquefois, c'est vrai. Nike, par exemple, qui, vous savez, avait été l'objet d'un boycott sur Internet. C'est il y a longtemps, mais c'était... C'est parce que, parce que réellement, il faisait travailler des enfants dans ses ateliers. Alors, on a l'exemple exactement contraire que j'aime bien présenter. C'est celui d'Apple qui a réussi à maintenir une image d'extrême sympathie, alors que les conditions de travail chez les sous-traitants d'Apple sont épouvantables. Parce qu'Apple est un... Bon, d'abord, vous le dites à la fin, les conditions sont épouvantables. Donc, finalement, ça a quand même fini par sortir. Ça, c'est quand même un des éléments intéressants du web. Mais les gens ne sont pas attentifs. C'est déjà un des éléments intéressants. Il y a eu une série d'articles dans le New York Times, c'est vrai, qui a été très peu repris en France. Je ne suis pas sûre que les gens ne sont pas attentifs. Je ne suis pas sûre. En tout cas, ça finit par sortir. Ça, c'est un des bons aspects du Web2, c'est que tout finit par sortir un jour, y compris des mensonges. Mais les vérités finissent aussi par sortir. Deuxièmement, Google, c'est un tel géant. Mais vous savez que Google mène des actions de concert avec le département d'État américain. C'est beaucoup plus qu'une entreprise, maintenant. Mais ils le disent. Il y a une grande naïveté, d'ailleurs, de la part des Français sur l'utilisation des outils d'économie. Google est un acteur politique majeur dans le monde. Et il travaille pour l'instant de concert avec le département d'État américain. Une des questions que se posent d'ailleurs les Américains, Joseph Nye, dit « Et si Google, un jour, veut travailler contre les États-Unis ? » Qu'est-ce qui va se passer ? Il est tellement puissant. Il mène des actions, vous avez vu, sur les repentis, sur les criminels repentis avec le département d'État pour essayer d'éradiquer le terrorisme. Google, hein. Mais ils le disent. Ils le disent. Bon, voilà. Alors, concrètement, en quelques mots, concrètement, comment mène-t-on une action, une stratégie d'affluence ? Quels sont les outils concrets ? Alors, on parle d'une entreprise ou on parle... Alors, parlons d'une entreprise, c'est comme vous voulez. Parce que, cela dit, les instruments sont un peu les mêmes. Comment on influence l'opinion ? Comment on influence l'opinion ? D'abord, on influence en... D'abord, la première chose, c'est qu'est-ce qu'on veut faire ? Il faut d'abord avoir une stratégie, une priorité. Je crois que c'est ce qui manque à l'État français. Il faut savoir sur quoi on veut influencer. On n'influence pas en l'air, comme ça. Quand on dit on veut mettre une politique de rayonnement culturel, ou ce pas, non. Il faut déterminer quelques grands secteurs, priorités sur lesquels on veut faire de l'influence. Une fois qu'on les a déterminés, il faut agir en amont. Alors, il faut d'abord identifier, c'est là qu'intervient l'intelligence économique, quels sont tous les acteurs qui agissent déjà sur ce secteur. Qui ? Tous. Les ONG, tous, tous, tous. En visible, en invisible, pourquoi ? Les ONG, les syndicats, les think tanks, les groupes de pression divers, les clubs de pensée, etc. On n'a pas parlé, mais tous les clubs de pensée, tout ça. Donc, vraiment, un mapping, mais quand je dis un mapping, ce n'est pas seulement avec des outils techniques, il y a aussi des sources humaines. Donc, vraiment, on essaie d'avoir une vision très claire du terrain de jeu. Ensuite, on essaie d'identifier quels sont les acteurs clés là-dedans, parce que tous ne sont pas importants. Et on va axer son influence sur les acteurs clés. Alors, les acteurs clés, ça peut être aussi, ça dépend des cas, quelquefois, il peut être utile, effectivement, d'avoir une action sur le web. Tous azimuts, parce qu'on est dans un secteur sur lequel il faut, comment dire, influencer le maximum de monde. Quelquefois, c'est le contraire. Il faut au contraire agir, gérer en souterrain, et ce n'est pas la peine d'aller s'exposer sur le web. Ça dépend, il n'y a pas de... C'est du sur-mesure. Bon, et une fois qu'on a fait ça, on travaille son argumentation. Comment on va faire ? Quels sont les éléments clés qui vont permettre de faire basculer l'opinion ? Par quoi, actuellement, est-elle impactée ? Alors, toujours avec cette idée, séduire et argumenter. Toujours avec l'idée de séduire et d'argumenter. Construire de la pensée. Voilà. Construire des systèmes de pensée. Voilà. Alors, il faut parfois des moyens puissants quand on compare les think tanks français aux think tanks américains, sur ce plan. Oui, enfin, il faut des moyens puissants. Il faut aussi... Oui, c'est-à-dire qu'il faut des gens qui soient capables de produire de la pensée opérationnelle. La force de frappe, effectivement, des think tanks américains, elle est due au fait que... Alors, effectivement, ils sont financés. Donc, on paye des gens pour penser. C'est tout. Et on les paye bien. Et deuxièmement, surtout, quand même, ils produisent ce que j'appelle du concept opérationnel. C'est bien de penser. Oui, c'est tout à fait. Bon. Mais il faut avoir une pensée qui puisse ensuite se décliner. Les exemples typiques, où a été créé le concept clé majeur aujourd'hui qui permet toutes les déclinaisons possibles et imaginables du développement durable ? Du développement durable sont sortis la responsabilité sociale des entreprises, la transparence, aujourd'hui, le whistleblowing, toutes les normes éthiques. Tout ça, bon, voilà. Il est sorti d'où ce concept ? Mais ces think tanks américains, ils ont une puissance, enfin, une force de frappe financière en termes de budget. J'ai regardé les chiffres, c'est 100 fois plus important que les principaux think tanks français. Oui. Mais écoutez, là, honnêtement, je crois que vraiment, l'argument financier, je ne crois pas qu'il soit pertinent. Parce que je pense que, justement, avec les armes du web qu'on a aujourd'hui, on peut quand même assez facilement se faire voir, se faire valoir, si vous voulez. Vous avez des ONG, je dirais, un peu sorties de rien, qui tout de suite, on n'en a pas. Regardez, on n'a pas parlé des aspects financiers. C'est un exemple, mais qui montre ce que je veux dire. Il y a un mouvement, une ONG, comme vous voulez, qui s'appelle Finance Watch, qui s'est créé il y a quelques mois en Union européenne, à Bruxelles, pour lutter contre les exagérations des lobbies bancaires. Disons, il n'y a qu'une seule voix qui est toujours entendue auprès de la Commission, c'est le lobby bancaire. Donc, on va créer quelque chose qui rassemblera d'autres gens que des banques pour parler de finance, mais avec des vrais experts pour des gens qui sont des banques. Ça s'est créé. Et bon, ça, quand même, sur le web, c'est puissant. Moi, je l'ai découvert un peu par hasard parce que je lis un peu des choses dans ce sujet-là. Bon, tout de suite, je me suis inscrite d'ailleurs. Je trouve ça très intéressant. Bon, Finance Watch commence à avoir un vrai poids. Il s'est créé il y a six mois par son action sur le web qui est lue un peu partout. Elle parle en anglais, bien sûr. Elle commence à avoir un vrai poids auprès de la Commission européenne qui sait qu'elle commence à devenir représentative. Voilà. Donc, je veux dire par là que le fait de dire qu'on n'a pas beaucoup d'argent, etc., oui, mais oui et non. On peut créer... Ce dont on manque, c'est surtout, je crois, d'entreprises, de décideurs, qu'ils soient privés ou qu'ils soient publics, qui accordent de l'importance à la pensée. Ils considèrent que la pensée, c'est inutile. Vous avez... Enfin, je caricature. Il y en a qui ne sont pas comme ça. Enfin, majoritairement, ils sont comme ça. Il y a un cloisonnement en France entre, d'une part, les gens qui pensent et, d'autre part, les gens qui agissent. Chacun méprise en l'autre, bien entendu. Alors que... Pour des raisons différentes. Alors que ce qu'il faut, c'est vraiment lier les deux. Et c'est ça, in fine, c'est ça qui fait la force des Américains. Et c'est pas seulement le poids financier. Claude Rovell, vous avez parlé des Américains. On n'a malheureusement pas le temps d'examiner les puissances d'influence dans le monde. Les États-Unis, bien entendu. La Chine, le rôle du Brésil. On va centrer peut-être la conclusion sur la France. Oui. Quelle est notre capacité d'influence aujourd'hui et par quels outils ? Oui. Alors, juste, justement, vous m'avez coupé deux secondes, juste avant que je termine en disant... Et d'ailleurs, la Chine vient de s'en rendre compte puisque les think tanks chinois sont, alors là, hyper financés et ils se rendent compte qu'il faut développer un soft power. Donc, tout ce que je dis, c'est pas que les Américains, c'est aussi les Chinois. Alors, nous, les Chinois le font, les Brésiliens, le Qatar, etc. Donc, nous, la France... Le Qatar, c'est très intéressant. Le Qatar en France, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Aussi en Grande-Bretagne, d'ailleurs, pas seulement en France, mais en France, c'est très intéressant et ça nous mènerait à des tas de développement. Alors, notre capacité d'influence pour conclure. Alors, notre capacité d'influence pour conclure, disons que fondamentalement, elle est forte. C'est-à-dire qu'on a la chance de disposer d'un capital de toutes sortes, culturel, historique, etc., économique, évidemment, on est très, très bon. Voilà. Mais, donc, on a un capital, il faut savoir exploiter ce capital. Pour l'instant, on ne le fait pas assez. On le fait de manière cloisonnée. Et donc, il faudrait un déclic au niveau de l'État pour que... Enfin, un déclic, ça veut dire une structure toute petite, mais qui permette de conjuguer les diverses influences qu'on peut avoir. Mais il nous reste un réseau diplomatique exceptionnel dans le monde. Alors, d'abord, il faut définir des priorités. Moi, je suppose qu'on fasse comme le Brésil avait fait, il y a 30 ans, 30 priorités qui sont à la fois public et privé, des intérêts privés et des intérêts publics ensemble. Et on travaille, on influence le monde, enfin, les règles du jeu sur ces priorités. Bon. Et ensuite, le réseau diplomatique. Alors là, non. Enfin, on a un réseau diplomatique avec des gens de très grande qualité. Mais hélas, il a quand même été régulièrement amputé par les politiques des années précédentes. et je ne suis pas du tout une grande étatiste, mais là, quand même, il y a des activités, disons, qui déterminent l'avenir et ces activités diplomatiques d'influence à l'étranger, d'influence économique, d'influence culture, etc., sont totalement fondamentales pour l'avenir. Donc, il faut rétablir un réseau diplomatique avec des moyens dignes de ce nom. On parlait tout à l'heure de Smart Power. Peut-être que c'est... On pourrait peut-être conclure là-dessus. Il y a encore une trentaine d'années, l'affluence intellectuelle de la France était très très forte en Europe, en Amérique latine notamment. Ça s'est effondré. Oui. On a perdu, justement, on a perdu une partie de notre influence intellectuelle, ce qui est fort dommage. Je remarque que d'autres pays européens, au contraire, l'ont augmenté pendant ce temps. Donc, on ne parle pas seulement des Américains, des Brésiliens, on parle des Allemands qui, par exemple... Notamment vers l'Est ? Notamment vers l'Est, qui ont développé absolument une politique de séduction vis-à-vis de l'ex-Europe de l'Est, qui travaille aujourd'hui sur des sujets d'intérêt mondial et d'avenir comme la Rule of Law, l'État de droit, qui conduit un certain nombre de réflexions au niveau du G8 CE, les Allemands. Les Anglais, pareil, ils ont des think tanks, ils ont deux ou trois think tanks d'État dépendant du British Council ou d'autres qui vous sortent des rapports exceptionnels d'intelligence si vous voulez pour l'avenir, pour déterminer. Alors ensuite, pourquoi c'est important ? Parce qu'ensuite, quand on va essayer de déterminer des politiques et essayer de déterminer des prospectives, un peu d'anticipation, on va se baser sur ce qui existe. Alors ce qui existe, ce sont des rapports des Allemands, des Anglais, etc. La Commission européenne, si elle veut savoir, par exemple, que faire dans les pays d'Afrique, etc., elle a un superbe rapport du British Council à sa disposition, etc. Donc il faut créer de la pensée, mais de la pensée opérationnelle, il faut la mettre à disposition des organisations internationales, européennes d'abord et internationales après, ou en même temps, et puis ensuite, être présent pour vérifier qu'on est bien écouté et peser sur la base de cette pensée, peser sur les décisions des organisations internationales. Ce n'est pas si je suis clair. Créer de la pensée, c'est ce que vous avez fait dans ce livre. Merci. Créer de la pensée utile et opérationnelle. Merci beaucoup à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada